Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinar. Merci de m'avoir rejointe. Je vous propose de démarrer par une toute petite introduction de quelques minutes et ensuite on rentrera ensemble dans le vif du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc pour les quelques mots d'introduction, je voulais simplement rappeler donc là qu'on est a priori un peu entre personnes du marketing et vous le savez, on a souvent beaucoup de campagnes, beaucoup de sujets, beaucoup de contenus à gérer en même temps et même si on a chacun nos manières de fonctionner, chacun nos processus, chacun nos exigences, il y a quand même quelque chose qui est essentiel et qui est commun à nous tous, c'est qu'on a besoin de pouvoir suivre notre stratégie, les campagnes qu'on mène, etc. Donc l'idée aujourd'hui c'était de vous parler un petit peu de notre cash et de comment on a mis en place l'intégralité de notre stratégie marketing au cœur d'un outil, d'une plateforme qui est unique, qui s'appelle monday.com. Je vais vous en dire plus juste derrière et je vais vous parler un petit peu des objectifs qu'on a liés nous à la mise en place de cet outil au sein de l'équipe marketing mais aussi concrètement à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on y fait. Donc je vous montrerai l'outil et je vous montrerai des tableaux de bord, etc. qu'on utilise vraiment au quotidien. Donc hop, en deux mots je me présente, je suis Caroline Verbrugge, je suis Lead Generation Manager chez Synolia depuis maintenant trois ans et demi, donc je travaille au cœur de l'équipe marketing. L'équipe marketing chez Synolia, c'est quatre personnes, une responsable marketing. Moi qui suis Lead Generation Manager, ma collègue qui est Content Manager et qui s'occupe du coup de la production de l'ensemble des contenus chez Synolia et une graphiste web designer qui gère également nos réseaux sociaux. En deux mots Synolia, on a une mission chez Synolia qui est de libérer le potentiel de croissance de nos clients. Pour ce faire, on met en place une plateforme de services et de solutions qui est complète et innovante. Donc vous avez un aperçu de ce qu'on appelle notre DXP, notre Digital Experience Platform. Donc vous l'aurez compris, plateforme d'expérience client sur la droite, sur ce schéma. Donc vous voyez l'ensemble des métiers et des solutions qu'on adresse. Et aujourd'hui, on va vous parler un petit peu plus précisément de Monde.com. Donc Monde.com, c'est une solution SaaS. L'entreprise a été créée en 2014 à Tel Aviv en Israël. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est en hyper croissance depuis sa création, en fait, qui aujourd'hui a des sièges, enfin des bureaux à Tel Aviv où ils sont sièges d'origine, mais aussi à New York, San Francisco, Miami, Londres ou encore Sydney. Donc ils sont vraiment en pleine expansion internationale. Et ils sont représentés aujourd'hui dans plus de 190 pays à travers le monde. Et aujourd'hui, on va parler du cas marketing de Monde.com. Mais Monde.com, c'est une solution qui s'adapte vraiment à l'ensemble des processus de toutes les équipes possibles et imaginables. Pour vous donner un aperçu, chez Synolia, on a des clients dont les secteurs d'activité sont extrêmement variés, mais aussi dont les métiers sont très variés. On peut aussi bien adresser des problématiques de gestion de projet SI que de la gestion d'ouverture de magasins ou de points de vente, que la gestion commerciale des équipes, que de la gestion de projet type PMO pour, par exemple, l'édition d'un nouveau logiciel ou d'un nouveau jeu vidéo. Donc vous le voyez, les cas d'usage sont vraiment aussi nombreux qu'il existe de métiers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 115 000 entreprises qui sont clientes. Et parmi ces entreprises, il y a évidemment, dans beaucoup d'entreprises, bien plus d'une seule équipe qui utilise la solution. C'est d'ailleurs le cas, par exemple, chez Synolia. On est, on est, enfin, toutes les équipes de Synolia utilisent Monday, pas nécessairement de la même manière et pas pour les mêmes usages, mais on est la représentation du fait que Monday peut s'utiliser vraiment au niveau de tous les métiers. Concernant le partenariat, Synolia, on est le premier partenaire français de l'éditeur Monday depuis 2018. Et comme on est des cordonniers très bien chaussés, chez Synolia, on utilise la solution Monday, et notamment au sein de l'équipe marketing. Je vous mets là, je vous le remettrai à la fin du webinaire, mais vous avez ici les coordonnées de Jeanne, qui est la responsable de l'offre Monday chez nous. Si vous avez des questions, des interrogations, que vous souhaitez en savoir plus sur Monday, le mettre en place chez vous, etc., n'hésitez pas à la contacter. Elle est là pour ça et elle répondra avec grand plaisir à vos questions. À présent, je vous propose qu'on rentre directement dans l'outil et que je vous montre concrètement ce qu'on fait au marketing avec Monday.com. Alors, je vais repartager mon écran sur le bon onglet. Le voici. Donc, moi, ma page d'accueil de Monday, donc que vous pouvez personnaliser, elle s'affiche de cette manière-là. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi de mettre en avant toutes les mises à jour de Team Synolia. Donc, je vois les dernières mises à jour. Donc, il y en a une qui est d'il y a deux jours, d'il y a neuf jours, etc. Là, on est sur une instance de démo. C'est pour ça que la fréquence des notifications est un petit peu moins forte. Vous pouvez choisir de ne mettre en avant que les mises à jour que vous avez reçues ou que les mises à jour sur lesquelles vous êtes mentionnés. Donc là, on voit que moi, j'ai très bien fait mon boulot, c'est-à-dire que je n'ai rien de non lu. Donc, tant mieux. Et on va tout de suite rentrer dans ce qu'on appelle les espaces de travail dans Monday. Donc, l'avantage de ça, c'est que sur Monday, on peut créer autant d'espaces de travail qu'on le souhaite. Donc, vous voyez juste en dessous tous les espaces de travail qu'on a à notre disposition. Donc, c'est assez intéressant. Quand vous fonctionnez, vous êtes plusieurs équipes sur une instance, vous pouvez chacun avoir votre espace de travail. Donc, nous, typiquement, on a créé un espace de travail dédié au marketing chez Synolia. Quand on arrive sur la page d'accueil de l'espace de travail, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que vous avez le résumé des tableaux de bord qui sont à votre disposition. Vous pouvez en ajouter en un clic en favori, vous le retirez. Et vous pouvez également gérer les utilisateurs et les permissions. Donc là, comme je vous le disais, on est sur une instance de démon, donc je n'ai pas nécessairement ajouté mes collègues, etc. Mais vous pouvez assez facilement ajouter ou enlever un utilisateur. Donc là, comme je viens de le faire avec Jeanne, je vais la remettre comme utilisatrice. Et je peux donner des statuts d'administration. Donc, ça vous permet, vous, de gérer les permissions et les autorisations sur votre compte mondé, ce qui est toujours intéressant en fonction, par exemple, de si la personne est un manager ou un collaborateur, vous pouvez ajuster les niveaux. Donc, par exemple, Jeanne, je peux la mettre en tant que propriétaire ou l'enlever en tant que propriétaire en un clic. Et enfin, vous avez, comme je vous le disais, la gestion des permissions. Donc là, vous pouvez ajuster ce que chaque typologie d'utilisateur a le droit de faire sur votre compte. Donc, par exemple, un utilisateur, vous pouvez enlever des autorisations, en ajouter, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Et je pense à noter dès le démarrage, c'est que vous pouvez personnaliser le niveau de permission. Ensuite, vous pouvez aussi personnaliser le look de votre espace de travail. Vous pouvez choisir une couleur, vous pouvez choisir une icône. Donc, par exemple, si finalement, on se dit qu'on est les rois du monde. Vous pouvez évidemment nommer l'espace de travail comme vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez également, vous pouvez ajouter une description personnalisée de l'espace de travail pour que tout le monde sache à quoi sert cet espace de travail. Donc, sur le côté, on a le détail des tableaux de bord qu'on utilise dans l'équipe marketing. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir chacun de ces quatre tableaux de bord. Et je vais vous donner en deux mots vraiment ce qu'on y fait. Et puis, on rentrera un petit peu dans le détail juste derrière. Donc, le premier tableau de bord qu'on va utiliser, c'est celui-ci. C'est notre board de tout doux marketing. Notre board tout doux, c'est celui qu'on va utiliser le lundi pour notre réunion d'équipe hebdomadaire. Et c'est sur ce tableau de bord qu'on va s'appuyer pour déterminer le travail qu'on a chacune à faire cette semaine-là et potentiellement demander de l'aide à nos collègues, etc. Je rentrerai dans le détail juste derrière. On a ensuite le tableau de bord plan marketing. Donc, le plan marketing, contrairement à la tout doux, c'est quelque chose de beaucoup plus macro qui a pour vocation à être partagé. Donc, il va être partagé à la direction, qu'il puisse suivre les différentes actions marketing qu'on met en place. Il va être partagé aux chefs de projet et aux commerciaux chez nous pour qu'ils puissent suivre aussi les campagnes marketing qu'ils vont avoir à leur disposition. Et nous, on va l'utiliser aussi au quotidien en marketing pour déterminer quelles sont les actions qui sont en cours, qui sont terminées, qui sont à venir, etc. et pouvoir suivre un petit peu nos plannings de manière macro. Enfin, on a… Non, pas enfin, presque enfin. On a le calendrier de contenu. Donc, comme je vous le disais, on est quatre personnes de marketing chez Synolia et l'une d'entre nous est Content Manager. Donc, elle est en charge de la production de l'ensemble des contenus de Synolia. Et elle, elle va se servir de ce tableau de calendrier de contenu pour justement planifier l'intégralité des contenus qui vont être publiés, que ce soit sur notre site internet, notre blog, nos réseaux sociaux, etc. Et du coup, en lien avec ce calendrier de contenu, on a créé au cœur de Monday un inventaire des contenus qui permet de recenser l'intégralité des contenus qu'on a à disposition. Donc, que ce soit les articles de blog, les e-books, les cas clients, les vidéos, les webinaires, etc. Et ça, c'est vraiment une mine d'or pour les commerciaux qui peuvent en avoir besoin pour aller discuter avec certains clients, mais aussi pour des chefs de projet qui peuvent aller chercher un sujet en particulier sur lequel ils ont besoin de se former. Mais aussi pour nous, au marketing chez Synolia, ça nous permet d'éviter de faire des doublons de contenu et peut-être d'aller recycler un contenu existant plutôt que de créer un nouveau contenu depuis zéro. Donc là, je vous ai montré vraiment en deux mots chaque board. Donc, je vous propose de rentrer un petit peu dans le détail et déjà de vous expliquer aussi la structure d'un tableau de bord sur la solution Monday. Donc, un tableau de bord sur la solution Monday, vous avez plusieurs choses. Vous avez ce qu'on appelle les groupes. Donc, ça, c'est un groupe. Et dans ce groupe, je vais avoir une liste de tâches. Donc, on appelle ça des items ou des pulses. Et je peux, en un clic, soit réduire tous les groupes. Donc, je les referme tous, soit tous les déplier si j'ai envie de tout voir. Donc, vous avez aussi de nombreux raccourcis clavier qui vous permettent de naviguer d'un tableau de bord à l'autre, etc. C'est assez intéressant. Ça vous permet de gagner pas mal de temps. Ce que je vous propose, c'est de vous expliquer un petit peu en quoi ce tableau de bord nous est utile. Je vais prendre mon propre exemple. Donc, comme je vous le disais, tous les lundis matins, on a une réunion d'équipe au marketing. Elle nous permet de faire le bilan de la semaine précédente et aussi de voir ce qui va se passer cette semaine. Donc, on va chacune de notre tour détailler notre semaine, les différentes actions qu'on a à mettre en œuvre. Donc, ça nous permet de communiquer en équipe, de savoir chacune ce qu'on fait, ce sur quoi on travaille, etc. De solliciter l'aide de l'une de nos collègues quand on en a besoin et de tenir évidemment au courant notre manager marketing. C'est aussi le moment où on peut demander des validations si on en a besoin, etc. Et cette to-do, elle va nous servir à toute de base pour la semaine. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour prioriser notre travail de la semaine, savoir ce qu'on doit faire, quels sont les deadlines, etc. Et on s'en sert évidemment pour communiquer aussi entre nous. C'est-à-dire qu'on élimine pas mal de slag, d'email et de choses comme ça parce qu'on utilise ce qu'on appelle juste ici les petites bulles de conversation qui nous permettent assez rapidement de mentionner un membre de l'équipe pour pouvoir lui envoyer un message. As-tu relu ce doc ? Je peux joindre des fichiers depuis un ordinateur, un drive, etc. Je peux mettre des gifs, des émojis pour personnaliser un petit peu les choses. Et je peux comme ça taguer quelqu'un. Donc, la personne que j'ai taguée va recevoir une notification qui lui dit « Caroline Verbreux, je vous ai envoyé un message, allez le consulter, etc. » Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut suivre juste ici qui a vu la mise à jour. Donc, on sait si la personne a lu. C'est un peu comme un accusé de réception. Ça nous permet aussi de pouvoir relancer si besoin, etc. Et la personne, quand elle lit mon message, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut aimer pour me dire « Tiens, j'ai lu ce que tu m'as écrit et je vais te répondre. » Donc, je peux mentionner tout le monde sur ce tableau en disant « Il faut valider ce contenu le plus rapidement possible. » Donc, voilà, très simplement, on peut notifier par groupe. Donc, je ne suis pas obligée de notifier toutes les personnes individuellement. Si je viens de parler à toute l'équipe, je peux notifier toute l'équipe, etc. Donc, sur la structure d'un groupe, chaque groupe est le même. Donc, on a chacune deux groupes qui nous appartiennent. Donc, un groupe sur les tâches que je vais faire cette semaine et un groupe sur les tâches que je ferai la semaine prochaine. L'idée étant de nous aider aussi à prioriser les choses et à savoir à quel moment je dois poser la priorité sur telle action par rapport à telle. Donc, dans chaque groupe, on va avoir le nom de la tâche principale. On peut avoir aussi des sous-tâches qui sont liées. Là, par exemple, pour cet événement, j'ai deux sous-tâches qui sont liées. Je dois faire un email de promotion et je dois préparer des contenus. Je suis bloquée là-dessus. Donc, je vais pouvoir en parler à la réunion du lundi et dire « Ouais, je suis bloquée parce que le client ne répond pas, parce que je n'ai pas eu la validation, etc. » On assigne à chaque fois un responsable. Donc, nous, on a limité le nombre de personnes dans cette colonne à un seul responsable. On peut le paramétrer assez simplement juste ici. Je peux personnaliser et dire si je veux un nombre illimité, un, deux ou trois seulement personnes assignées et des contributeurs. Parce que nous, on considère que sur un sujet, il y a un responsable et des contributeurs. Des contributeurs, je peux en ajouter autant que je le veux. J'ai ensuite le statut. Donc, nous, on a personnalisé l'intégralité des étiquettes pour nous permettre de dire où est-ce qu'on en est. Donc, est-ce que je travaille dessus ? Est-ce que j'attends des éléments, une validation ? Est-ce que je suis en train de l'intégrer sur le site ? Est-ce qu'on abandonne ? Et je vais aussi lui assigner un niveau de priorité. Donc là, on est resté assez simple. On n'a mis que trois niveaux de priorité qui sont faibles, moyens et forts. Et évidemment, on peut tout personnaliser sur les étiquettes. Donc, je peux en rajouter autant que je veux, modifier la couleur avec toute cette palette-là, etc. Donc, je peux le faire de manière assez simple. Enfin, deux colonnes qui sont encore assez importantes. La première étant la deadline. Donc, par exemple, le webinaire monde des marketing, c'est aujourd'hui. Donc, j'ai cette deadline. On peut la changer idem en un clic. Et nous, ce qu'on va faire dans l'équipe marketing, c'est qu'on va associer une charge à chacune des tâches. On va estimer le temps que ça va nous prendre. Est-ce que ça va nous prendre une demi-journée ? Est-ce que ça va nous prendre une journée ? Est-ce que ça va nous prendre deux heures ? Etc. L'idée étant qu'à la fin de la semaine, enfin, qu'en démarrage de semaine, pardon, on ait chacune une charge équivalente. On travaille cinq jours par semaine dans notre équipe. Qu'on ait une charge équivalente à cinq jours. À quatre jours et demi. Pourquoi ? Parce qu'on se laisse cette marge de manœuvre d'une demi-journée pour traiter des urgences imprévues ou parce qu'on avait estimé qu'on allait passer une demi-journée sur tel sujet, mais finalement, on va passer un petit peu plus, etc. Donc, pour se garder cette marge de manœuvre, on a une demi-journée. Et ça va nous permettre, justement, je vous le disais, on a deux groupes. J'ai le groupe cette semaine et le groupe la semaine prochaine. Si dans mon groupe cette semaine, je me rends compte que je suis à plus de quatre jours et demi de charge, eh bien, je vais répartir. Grâce au niveau de priorité qui est associé, je vais pouvoir dire, OK, j'ai telle action qui a une priorité faible et sur laquelle j'ai prévu de passer une demi-journée, eh bien, je vais la basculer à la semaine prochaine. Donc, ça, c'est assez simple et intuitif. Et nous, vraiment, ça nous permet de déterminer le travail qu'on a à faire pour toute la semaine. Donc, si je décale un petit peu sur le côté, vous voyez la somme des charges de chacune. Bon, je vous avoue, comme c'est une instance de démo, je n'ai pas nécessairement reproduit l'intégralité des tâches. Ça aurait été un petit peu long. Mais par exemple, vous voyez que Manon, cette semaine, elle a une charge de cinq jours et demi. Donc, elle, elle a un jour de charge en trop. Donc, il va falloir qu'on bascule des actions un peu moins prioritaires dans la semaine prochaine pour qu'elle, ça lui permette d'être confortable dans son travail et de ne pas perpétuellement être en quête d'une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Ensuite, on a deux autres groupes dans ce tableau de bord qui nous sont bien utiles. Le premier, c'est le backlog. Donc, le backlog, c'est là qu'on va noter les sujets peut-être un peu plus de fond sur lesquels on veut travailler dans l'année mais sur lesquels on n'a pas encore eu le temps de se pencher. Donc, ça va par exemple être la newsletter du mois de novembre, de revoir la charte graphique ou encore d'améliorer la page d'accueil de notre site Internet. Donc, ça, c'est des sujets de plus long terme. On se fixe quand même des deadlines et je vous montrerai un petit peu les automatisations juste derrière mais on a automatisé un certain nombre de choses dans ce tableau de bord qui vous permettent que quand la deadline approche, c'est-à-dire quand tu as une semaine de la deadline, eh bien automatiquement, la tâche va basculer dans le groupe cette semaine du propriétaire. L'idée étant que ça nous évite d'oublier des choses dans notre backlog et de l'ouvrir le 1er janvier de l'année prochaine et de se dire, mince, on devait faire ça, on ne l'a pas fait parce que c'était dans le backlog. Donc, ça nous remonte automatiquement dans nos tâches à faire cette semaine quand la deadline qu'on a fixée approche. Et enfin, on a les archives. Les archives, c'est ce qui nous permet de garder une trace de l'ensemble des actualités des tâches qu'on a effectuées parce que, comme je vous le disais, on communique énormément sur ce tableau de bord pour différents projets, etc. Et on peut, comme ça, retrouver facilement la trace de l'ensemble des échanges si on en a besoin. Ensuite, je vais vous montrer aussi le principe de l'automatisation qui est pas mal, qui est assez intéressant. c'est que pour nous éviter d'avoir à glisser, déposer à la main ma tâche dans le groupe archives parce que je l'ai terminée, je vais simplement changer mon statut en fait. Donc, ma tâche, je l'ai terminée, ça a été fait. Et automatiquement, cette tâche, elle va aller basculer dans mes archives. Donc, évidemment, l'effet démo, ça va prendre un petit peu plus longtemps, mais elle va arriver. Là, voilà, elle est arrivée. Campagne industrie, je l'ai terminée. Mais elle se retrouve dans les archives. Donc, je n'ai pas d'action manuelle à faire, de glisser, déposer, etc. Donc, les automatisations sur mon dé, ça se passe juste ici. Vous avez un oglet automatisation. Donc là, j'en ai recréé deux principales. Donc, c'est par exemple, c'est celui que je vous disais, quand le statut devient fait, alors l'objet est déplacé dans les archives. Ce qui est bien, c'est que les automatisations, je peux les activer, désactiver en un clic. Et je peux avoir des automatisations un petit peu plus complexes. Par exemple, si le statut, c'est attente de validation, et si le responsable, c'est moi, alors on déplace l'item dans mon groupe à faire cette semaine. Donc voilà, on peut faire des automatisations assez simples aux automatisations les plus complexes. Ce qui est bien, c'est que vous avez un centre des automatisations qui vous donne l'exemple des automatisations les plus basiques ou par typologie. Donc, c'est assez simple. Ça se met vraiment en place en deux secondes. Je vais vous montrer, par exemple, je veux utiliser ce modèle. Donc, quand le statut, on choisit la colonne statut, devient terminé, eh bien, on va notifier. Moi, par exemple, j'ai envie d'être notifié. Et je peux m'écrire un message. Cette tâche est finie. Et je peux utiliser des jetons de personnalisation de manière assez simple aussi. Comme vous le voyez là, alors ça ne veut plus descendre. Hop, eh bien, on va retourner, ce n'est pas grave. Donc, lorsque cela se produit, on a dit le statut change à quelque chose, alors on notifie quelqu'un. Je recommence. Hop. Voilà. Vous avez les jetons de personnalisation qui sont juste là. Donc, par exemple, salut, donc ça, ce sera mon prénom. Telle tâche est terminée. Donc, voilà, on peut créer assez facilement des automatisations. Et pour ceux qui sont un peu novices sur l'outil, vous avez aussi des petits tutos qui vous permettent de prendre en main les automatisations de manière très, très simple. Vous l'avez vu, c'est quand même assez intuitif. D'autres choses qui sont assez importantes, c'est qu'on peut filtrer sur ce tableau de bord. Moi, par exemple, une fois qu'on a fait cette réunion de lundi, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les tâches sur lesquelles je dois intervenir. Donc, je peux filtrer sur moi-même et ça n'affichera plus que les tâches qui me concernent, quel que soit le groupe. Donc, par exemple, je vois que dans la semaine de Audrey, il y a une tâche sur laquelle je dois intervenir, sur la Paris Retail, oui, je dois intervenir dessus. Donc, au moins, je sais que c'est dans ma tout doux et c'est dans la liste des choses. On peut aussi enregistrer des vues. Donc, moi, par exemple, j'ai créé une vue qui m'appartient, donc Caroline, et je peux la créer assez simplement. Donc, je peux créer un nouveau tableau et je vais l'appeler Audrey, par exemple, et là, ce que je ferai, c'est que je vais filtrer toutes les tâches qui appartiennent à Audrey. Vous pouvez ensuite, sur le tableau par défaut, afficher autant de filtres que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez filtrer sur n'importe quel groupe, n'importe quelle tâche, n'importe quelle personne, etc., etc. Vous pouvez vraiment filtrer sur l'ensemble des items qui composent votre tableau pour vous créer les vues personnalisées dont vous avez besoin et comme vous le voyez, il suffit d'ajouter sur le petit plus et vous avez une nouvelle personnalisation. Ensuite, si vous êtes l'administrateur du tableau de bord, vous êtes, par exemple, la responsable marketing, vous pouvez ajouter des colonnes assez facilement. Donc, juste en cliquant sur le plus, vous pouvez choisir la colonne. Par exemple, si on veut mettre le budget associé, on peut personnaliser la colonne chiffres avec une unité monétaire. Donc, si vous travaillez en euros, en dollars, en livres, etc. Donc, par exemple, moi, je travaille en euros. Donc, par exemple, je sais que, hop, je mets 1000 euros sur cette action. Et ce qui est très bien, c'est que la colonne, elle va calculer automatiquement la somme. Donc, ça, c'est pas mal pour un suivi budgétaire aussi de pouvoir calculer une somme. et enfin, si je le souhaite, cette colonne, je peux la masquer. Je peux masquer des choses. Donc là, j'ai pas de colonne masquée, mais si je veux, je peux masquer la colonne que je veux et elle ne s'affichera pas pour les autres. Donc, par exemple, la colonne budget, j'ai pas envie que tout le monde la voit, je la masque. Donc là, je suis rentrée vraiment dans le détail du fonctionnement de ce tableau de board et de comment ça marche. C'est pour vous donner un premier aperçu de tout ce qu'on peut faire sur Monday. Vous pouvez aussi ajouter des éléments assez facilement. Donc là, j'ai ajouté une tâche dans le premier groupe et vous pouvez la supprimer très facilement et vous pouvez aussi choisir de créer un nouveau groupe, par exemple. Donc, il y a une nouvelle personne qui rejoint l'équipe. Je crée un nouveau groupe qui s'appellera Jeanne cette semaine et comme ça, Jeanne, elle va pouvoir se créer ses tâches, etc. Donc, petit tips, je vais passer sur le tableau de board suivant qui est le plan marketing. Donc, je vous disais qu'il y a un petit peu plus macro. Je vous le montre parce que c'est mon préféré. Vous avez ce qu'on appelle sur Monday le bold switch. Ça vous permet de basculer d'un tableau de board à l'autre hyper facilement. Il vous suffit de faire CTRL-B pour bold et je peux comme ça aller naviguer dans tous les tableaux de board et si je souhaite faire une recherche, je tape juste plan et puis voilà, ça met le plan marketing et je peux l'afficher. Je trouve que c'est un petit raccourci clavier qui est pas mal que j'utilise beaucoup il y en a énormément un des raccourci clavier mais celui-là c'est celui que je connais le mieux et que j'apprécie le mieux. Du coup, on va rentrer un petit peu dans le plan marketing maintenant. Le plan marketing chez Synolia comme je vous le disais, c'est quelque chose qu'on construit évidemment de manière partagée. Chez Synolia, on est quatre personnes au marketing et on travaille avec un ensemble de partenaires sur des solutions CRM, e-commerce, PIM, business intelligence. Vous multipliez tous ces facteurs, vous obtenez un nombre de campagnes assez important et on se doit de travailler sur chacune des solutions qu'on adresse auprès de chacun des partenaires qu'on adresse et ce, en collaboration avec aussi bien les commerciaux que les chefs de projet tout en informant la direction. Donc, si vous voulez, ce plan marketing, il a pour volonté d'avoir une vision macro de tout ce qui va se passer dans l'année. On va l'utiliser pour des reportings à la direction, on fonctionne par trimestre, donc on va faire un reporting trimestriel du trimestre écoulé avec le plan du trimestre suivant. Évidemment, vous le savez, si vous travaillez dans une équipe marketing, qu'il faut garder une certaine souplesse dans ce qu'on fait, donc évidemment, on a cette souplesse-là. Et je vais vous montrer un petit peu comment on a construit ce tableau. Donc, ce tableau, il est composé d'un certain nombre de groupes, donc on va les passer en revue ensemble. Le premier groupe que nous, on utilise, c'est un groupe un petit peu global, c'est le groupe Salon événement conférences. Ce n'est pas nécessairement des choses auxquelles on va assister ou auxquelles on va participer, mais c'est des événements qui sont importants dans notre métier et qu'on suit parce qu'on sait que c'est de là que vous ressortir certaines tendances sur lesquelles on va vouloir intervenir ou prendre la parole derrière, etc. Donc, c'est des événements qu'on suit, on se les note, on note les dates et ça nous permet, nous, derrière, de savoir que ça se produit et de pouvoir le suivre. Ensuite, on a les quatre groupes suivants, c'est les groupes qui vont rassembler toutes les actions liées à la génération de leads par trimestre. Donc, on a un groupe par trimestre et je vais ouvrir par exemple celui du premier trimestre de l'année, donc c'est janvier, mars, non, janvier, février, mars, si j'ai oublié le mois de février, c'est parce qu'il fait froid, c'est pour ça que je l'oublie le mois de février. Donc, chaque action est structurée de la même manière, donc on a le nom de l'action, le responsable, donc là, on n'a pas mis de colonne contributeur parce qu'on veut rester sur une vision assez macro. Chaque projet chez nous a un responsable, donc le responsable, la colonne Q, c'est pour quarter, donc trimestre en anglais, ça nous permet d'ailleurs d'appliquer des filtres et de ne filtrer pour n'afficher que les actions du premier trimestre, je vous montrerai ça juste après. On a ensuite un niveau de priorité parce que sur les campagnes, même de manière macro, on a des campagnes qui sont plus prioritaires que d'autres et si à un moment donné, il y a des arbitrages en termes de charges, en termes de budget à faire, ça nous aide aussi à prendre ces décisions-là. Ensuite, on va avoir une colonne solution, donc ça, ça nous permet d'identifier auprès de quels partenaires on va travailler sur telle ou telle action, vous avez mondes.com, Upspot, SugarCRM, Zendesk, Silus, Eurocommerce, etc., etc. Le statut, donc là, idem, on a personnalisé les étiquettes avec beaucoup moins de détails que dans la to-do et hop, on a également la typologie, donc ça peut être une campagne haut de bande, ça peut être un contenu, ça peut être une ressource, un partenariat, etc., etc. L'objectif lié, donc on a plusieurs objectifs que nous, on a identifiés pour l'instant, on a deux principaux qui sont soit du newbie, c'est-à-dire générer des leads qui ensuite nous créent des opportunités ou alors des opérations de notoriété, c'est-à-dire qu'on va investir pour la notoriété de Synolia ou pour la notoriété de ses partenaires. On a ensuite une date, donc la date, ce sera soit une deadline dans le cadre, par exemple, d'une ressource, soit la date d'un salon ou d'un événement qu'on organise. Et ensuite, les colonnes qui sont hyper importantes, donc on a le budget, donc ça, c'est le budget total de l'action, le budget que Synolia met dans cette action et si on collabore avec un partenaire, est-ce qu'il nous rembourse une partie de ses frais. Donc, ça nous permet d'évaluer à chaque fois le budget du trimestre, donc là, par exemple, 16 000 euros et le budget que Synolia uniquement a mis, donc 9 500 euros parce qu'il y a des actions, on a partagé le budget avec un ou plusieurs partenaires. Donc, voilà comment ces groupes sont construits. Ils sont construits assez simplement. Nous, ce qu'on fait pour faire le reporting, par exemple, je veux faire le reporting du premier trimestre, je vais pouvoir sélectionner ce filtre et n'afficher que les actions qui sont liées au premier trimestre. Donc, ça me permet de ne pas être polluée par tout un tas d'autres choses, ça me permet de filtrer et d'afficher que ce que j'ai envie d'afficher. On peut aussi, évidemment, faire du filtre multicritère, pardon, si besoin. Donc, ça, c'est les quatre groupes trimestriels sont conçus de la même manière. On a un groupe client. Donc là, ça va être les actions qu'on va mener auprès de nos clients. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple qui est l'enquête de satisfaction 2022. Donc, c'est l'enquête qu'on mène tous les ans auprès de l'ensemble des clients de Synolia pour savoir s'ils sont satisfaits de travailler avec nous. On lui a signé un trimestre, une priorité. On a ensuite les événements éditeurs. Donc, comme je vous le disais, on travaille avec un certain nombre de partenaires éditeurs de solutions. Donc, on suit aussi leur actualité à eux parce qu'en général, on participe à ces événements-là. Soit on a la présence d'équipes Synolia sur place, soit on intervient lors d'une conférence, etc. Tout ce qui est marketing automation CRM, ça va être, par exemple, des chantiers qu'on va mener sur nos outils de marketing automation et de CRM. Donc, ça peut être, typiquement, vous voyez, c'est pas de Chili Canada, c'est notre outil de marketing automation sur lequel on fait monter à bord les équipes de Synolia qui sont basées au Chili et au Canada. On a aussi, par exemple, la mise en place d'une stratégie complète de lead nurturing. Ça peut être des choses comme ça. Dans le groupe corporate, là, on va s'adresser, on va adresser plutôt des sujets comme son nom la corporate. Donc, ça peut être les vœux pour la nouvelle année, newsletter, la refonte d'une présentation corporate, etc., etc. Et enfin, on va avoir tout ce qui est lié au site web. Donc, le site web, ça peut être de mettre à jour la page d'accueil du site, de réaliser un audit, de mettre à jour des CTA, de faire de la maintenance du site, etc. Donc, ce tableau de bord, il est utilisé par l'équipe marketing pour faire un reporting un petit peu macro des actions qu'on met en place. Il est utilisé par la direction pour suivre les actions de l'équipe marketing, suivre les deadlines, etc., suivre aussi le budget, qu'on alloue sur chacune des actions, voir si on est dans les clous. Et il sert aussi aux commerciaux, aux chefs de projet chez nous en interne parce qu'ils peuvent avoir besoin de leur travail de certaines campagnes où ça peut permettre aussi aux commerciaux d'anticiper l'arrivée de leads. Par exemple, si on fait un salon, ils savent que si le salon se passe les 11 et 12 octobre, que le 13 octobre, ils vont avoir des leads entre eux qu'il va falloir traiter. Donc, ils peuvent aussi mieux se préparer pour cette arrivée de leads. Dernière chose que je voulais vous montrer sur ce tableau de bord, c'est dans les différentes vues parce qu'on l'a à peine balayé tout à l'heure, mais on a un certain nombre d'options d'affichage. Et pour ceux qui gèrent des projets un peu plus complexes, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est l'affichage Gantt. L'affichage Gantt, je le trouve vraiment top parce que... Je ne vais pas vous expliquer pourquoi Gantt, c'est top, je pense que vous le savez. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que je peux l'agrandir ou le réduire et vous pouvez aussi le personnaliser. Vous pouvez le filtrer comme vous voulez. Vous pouvez... Enfin, voilà, je trouve que c'est assez intéressant et pour certaines typologies de projets, ça peut valoir le coup de l'utiliser, de le mettre en place. Et vous voyez, en un clic, je l'ai créé. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment super. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré aussi sur les tableaux de bord, c'est que d'ici, je peux ajouter autant de personnes que je le veux à ce tableau de bord. Donc, par exemple, je peux ajouter Stéphane, je peux le déterminer comme propriétaire du tableau de bord ou non et je peux enlever quelqu'un si j'ai envie. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi pour partager les tableaux de bord aux différentes parties prenantes. Donc, une petite pause haut et puis on passe au calendrier de contenu. Alors, sur le calendrier de contenu, on fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que c'est un tableau de bord avec plusieurs groupes. Donc là, je suis moins experte de ce tableau-là puisque c'est ma collègue Content Manager qui s'en occupe le plus. Mais elle, elle fonctionne avec plusieurs groupes. Donc, il y a un groupe qui est pour les idées et les demandes. Donc, elle va être sollicitée par des collaborateurs chez Synolia qui vont lui proposer des idées de contenu, des idées d'articles, etc. Il y a le groupe des idées qui ont été approuvées. Donc, les idées sont arrivées, elles ont été approuvées et ensuite, elle va planifier les publications. Donc, les publications du mois en cours, les publications du mois prochain et on garde, idem, un groupe d'archives pour savoir un petit peu ce qu'on a à disposition. Il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes sur ce tableau de bord et que je vais vous montrer. La première, c'est que pour soumettre une idée et une demande, plutôt que de donner accès au tableau de bord directement avec tout ouvert aux parties prenantes chez Synolia, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un formulaire. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je vais partager le bon onglet. Donc, voilà à quoi ressemble le formulaire et en fait, ça va permettre à la personne de soumettre sa demande. Donc, par exemple, je veux faire un article monde des marketing. J'aimerais bien qu'il soit publié pour le 31 octobre. Je peux ajouter des ressources. Donc, je peux, par exemple, voilà, ajouter un document, une expertise, est-ce que ça concerne plutôt le CRM, etc. Donc, là, collaboratif, parce que c'est monday. Le canal, est-ce que je veux que ce soit publié sur le blog, le site web ou les réseaux sociaux. La catégorie, est-ce que c'est plus un article, là, c'est en l'occurrence plutôt un article solution et je soumets mon formulaire. Donc, on me dit, merci, votre demande a bien été soumise et du coup, je vais revenir juste ici et en fait, dans le tableau de bord, cette demande, vous le voyez, elle est apparue automatiquement dans mon groupe Idées et Demandes. Donc, du coup, voilà, j'ai cette nouvelle demande qui apparaît et ça va me permettre de dire est-ce que je l'accepte, est-ce que je la refuse, etc. Donc, c'est assez simple à mettre en place et c'est super quand on est, je pense par exemple à des équipes de design qui peuvent recevoir énormément de demandes à droite à gauche. Vous pouvez créer ce formulaire, vous pouvez rendre des champs obligatoires pour obliger les gens à vous donner, à vous faire un brief créa complet et pertinent et ça peut vous aider derrière à recevoir les demandes d'une manière un peu plus fluide que, attends, j'ai reçu telle demande par email mais après, il m'a envoyé le fichier sur Slack. Voilà, vous avez tout en un seul endroit et ça, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous recommande et qui est hyper simple à mettre en place et vraiment super. Et deuxième chose sur ce tableau de bord, donc par exemple, j'ai les articles prévus ce mois-ci et bien cet article-là, moi, il a été publié. Donc, je vais le passer en statut publié et automatiquement, non seulement, il va être déplacé dans les archives mais en plus, transition merveilleuse il va être créé dans l'inventaire des contenus. Donc, l'inventaire des contenus, voilà, dans les contenus à trier, hop, le fameux article est apparu. Donc, je vais pouvoir ensuite aller glisser dans la typologie de contenu qui convient. Donc là, en l'occurrence, c'est un billet de blog, je vais le mettre dedans. Et du coup, ça m'a fait une transition assez magique sur l'inventaire des contenus. Donc, l'inventaire des contenus, on va regrouper l'intégralité des contenus qui existent. On va indiquer la phase de tunnel de cycle de vente. Donc, nous, on a sensibilisé les équipes commerciales notamment à cette notion de tunnel, c'est qu'ils savent dans leur prospection à quel moment ils doivent envoyer plutôt quelle typologie de contenu. Donc, ce n'est pas qu'on aime bien manger du tofu, c'est vraiment le top of the funnel, donc c'est vraiment des contenus très awareness de début de parcours. Le middle of the funnel, on va aller un petit peu plus loin, on va commencer à affiner. Le bottom of the funnel, là, on va parler plus qu'à clients, démo solutions, etc., etc. On a ensuite la typologie, est-ce que c'est un article de blog, est-ce que c'est une vidéo, un webinar, etc., etc. Et l'expertise associée, donc là, c'est une marketing automation, mais il peut y avoir tout un ensemble d'expertises ou voire même plusieurs expertises. Si le contenu concerne une solution en particulier, on va lui assigner un petit hashtag solution et sur chacun des éléments, bon là, on ne l'a pas reproduit, mais on met toujours le lien direct pour que nos commerciaux, nos chefs de projet puissent tout de suite aller se référer au contenu. Et donc, on a ces groupes par type de contenu, donc les articles de blog, les e-books, les cas clients, les webinars, les vidéos, etc. Et donc, voilà un petit peu un aperçu de la manière dont au marketing, on utilise les tableaux de bord, à savoir que là, c'est vraiment ceux qu'on utilise le plus souvent, c'est ceux qu'on utilise au quotidien, mais on a ensuite chacune des tableaux de bord personnalisés où on va faire un peu notre sauce. Donc, par exemple, moi, en tant que lead generation manager, je crée souvent un board par campagne parce que sur telle ou telle campagne, je peux avoir besoin de faire intervenir des parties prenantes, que ce soit en interne ou en externe et donc, je vais me créer des tableaux de bord dédiés. Je vous montre d'ailleurs comment on peut créer un tableau de bord. vous avez en fait différents niveaux de confidentialité. Donc, principal, c'est ce qui sera visible par toutes les personnes qui ont un accès à votre instance mondiale. Privée, c'est vous qui choisissez qui a accès à ce tableau de bord. Donc, par exemple, pour une équipe, si vous avez un tableau de bord que vous avez envie de n'utiliser que pour vous sans nécessairement donner l'accès à toute l'entreprise, vous pouvez vous créer un tableau privé et ensuite ajouter les personnes une à une. Et enfin, vous avez la notion de tableau de bord partageable. Donc, le tableau de bord partageable, c'est ce qui va me permettre de donner accès à mon tableau de bord à des personnes extérieures à Synolia. Donc, par exemple, si je travaille sur un événement avec un partenaire technologique, avec une solution, etc., je peux leur donner un accès à ce tableau de bord pour qu'ils puissent voir les tâches qu'ils doivent accomplir, les validations, les choses comme ça. Ça me permet vraiment de diminuer encore le volume d'emails entrant, de demandes entrantes, d'avoir à chercher des informations. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, je vous l'avais promu aussi, je voulais vous parler un petit peu, résultat. Je pense que le pourquoi on utilise Monday, je pense que vous l'avez compris, parce que ça nous permet de gérer notre travail de manière hyper simple et fluide. Et en termes de résultats, ce qu'on constate, c'est déjà une énorme diminution des demandes entrantes par email, par Slack, par pigeon voyageur, etc. On essaye vraiment d'industrialiser un peu comme ça les demandes pour nous éviter d'en avoir un petit peu dans tous les sens. C'est aussi un outil qui nous permet, nous, d'être plus performantes parce qu'on se force à faire ce travail de priorisation des tâches. Donc, ça nous permet de ne pas être à la fois au four et au moulin, à courir à droite, à gauche, à ne pas savoir par où commencer. En fait, on priorise ensemble et ce n'est pas unilatéral, ce n'est pas notre responsable qui va nous dire tiens, toi, ta priorité, c'est ça. En fait, on va chacune se fixer nos propres priorités, on en discute et c'est vraiment collégial, donc c'est vraiment top. Et ça nous permet aussi de beaucoup plus partager l'information au sein de l'équipe et avec les autres équipes parce que souvent, ce qu'on entend, c'est que les équipes marketing, on ne sait pas trop ce que vous faites, on n'a pas de visibilité sur le calendrier ou autre. Justement, ça nous permet de leur donner cette visibilité-là et de leur… Voilà, typiquement, quand une personne a soumis un formulaire pour avoir un article publié plutôt que de nous relancer par e-mail en disant « Ouais, quand est-ce que vous publiez mon article ? » Eh bien, il peut se prendre sur le board et voir de lui-même ton article, il est prévu pour le 12 octobre. Et tout ça, on gagne vraiment en temps, en facilité et on se rend compte aussi de beaucoup de choses parce qu'avec le système de charge toutes les semaines qu'on a mis en place, alors c'est parfois un petit peu inquiétant quand on se voit qu'on a des semaines où on est censé travailler six jours et demi et qu'on se dit « Bah non, ça ne rentre plus. » Ça nous permet aussi de faire comprendre de manière hyper pragmatique aux autres que, en fait, là, tu vois, ma dispo, je suis full cette semaine donc en fait, ton sujet, je le priorise pour la semaine prochaine. Ça nous permet aussi de travailler vraiment de manière beaucoup, beaucoup plus fluide. Donc, je viens de beaucoup parler. je vous remets comme promis les coordonnées de ma collègue Jeanne qui est responsable de l'offre mondée chez Synolia. Toutes les questions que vous avez eues pendant la session, j'espère que mon collègue Sébastien y a répondu de manière satisfaisante même si je n'en ai absolument aucun doute. Si vous avez d'autres questions, vous avez l'adresse de Jeanne, vous avez les coordonnées de Synolia également qui sont affichées à l'écran donc n'hésitez surtout pas à nous joindre, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner et je vous remercie tous pour le temps que vous m'avez accordé ce matin. J'espère que ça aura été intéressant pour vous, que vous aurez appris des choses et je vous dis à très bientôt sur Synolia ou sur Monday. Bonne journée à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501